Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 décembre, niveau météo, c'est toujours pareil, grisaille, humidité, froid. Voilà, un vrai temps d'automne depuis une bonne semaine maintenant. Donc aujourd'hui, je ne travaille pas, je reste à la maison. Ce matin, rendez-vous chez le médecin avec Poussin pour faire son vaccin. Et cet après-midi, en fin d'après-midi, on attend Benjamin, parce qu'il a cours jusqu'à 16 heures, on fera le sapin. Bêtise du jour, bonjour. Alors Canaille revisite le sport du tir à l'arc en tir à ketchup. Donc, il s'est créé une petite cible qu'il a collée sur le radiateur et fait des projections de ketchup sur la cible en essayant d'atteindre le 1000. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va se passer demain ? Bon, il y a Taiko qui vient de découvrir la bêtise de lutin et il veut le bouffer. Ça ne va pas aller, ça ? Qu'est-ce qu'il a fait, lutin ? Il a fait une bêtise ? Qu'est-ce qu'il a fait, lutin ? Pas gentil, pas gentil. Il est en train de lui mettre une raclée. Mais non, il ne lui mange pas les pieds. Taiko, alors ? Qu'est-ce que tu fais, lutin ? Non ! Il est en train de le castrer, là, maintenant. Et non ! Non, lâche ! Il est en train de manger lutin. Ça t'apprendra à faire des bêtises. Oh ! Qu'est-ce que tu ailles ? Viens ici ! Non, mais regardez la motivation du chien pour aller promener. Taiko, viens, on va promener. Viens ! Mais viens, viens, on va prom-prom ! Bon, il y a des chiens, on leur dit ça, ils sont complètement tarés, ils sautent partout, ils sont contents, et lui, non, il râle. Hé, Feignas ! Taiko ! Viens, on va promener ! Ah, Feignan ! Non, mon canapé ! Feignan ! Viens, on va promener ! Allez, viens, on va promener ! Mon chien, il est cassé. Je vais le ramener, il est cassé. Il y a du progrès, il s'est mis à l'endroit. Taiko ! Allez ! Ah, bah, ça y est, t'es debout. Viens, on va promener, maintenant. Oh, non, il se remet assis. Oh là là ! Bon, ça y est, après plusieurs négociations, Taiko a décidé de sortir. Enfin ! Vous voyez, il ne tire pas, il est super sage. Nous sommes sortis de chez le médecin. Poussin a été très courageux. Ça a été le vaccin ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va aller au refus. Au refus, c'est un magasin de jouets. Regardez ce beau Père Noël. T'as vu, Poussin, comme il est beau ? Ça y est, c'est parti, nous allons faire le sapinou. Donc là, j'ai sorti toutes les boules. Il y a une grosse boîte avec quelques décorations. On va mettre tout ça en place. Bien sûr, toujours accompagné d'un chien très, très actif. Et d'un Poussin qui a beau beau les bras. Taiko ? Déployage de la bête. Attention. Waouh ! Il est trop beau. Coucou, Poussin. Coucou. Ah, il y a Gwen. Il est trop beau. Il est parfait, 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 parfait. On a notre petit assistant Rocky qui va voir ce qui se passe. C'est bon, il n'y a plus le pied du sapin ? Rocky ? Tu viens nous aider à mettre les boules ? Non, toi, tu vas nous aider à les enlever. Hein, bébé ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Bébé ? Rocky ? Ça fouille. Rocky, je t'ai vue. Tu commences déjà à faire l'exploration du sapin, bébé ? Vous êtes prêts ? Voilà notre sapin Noël. Ta-da ! Je vous montre un peu plus en détail. On a une jolie boule. Mon golfière avec le Père Noël. On a des casses-noisettes. On a des petits biscuits. On a des crouss-boules. On a des candy-cams. Un petit bonhomme de neige. des gnomes. Bref, voilà notre sapin. Ça y est, ça commence. Mimi, qu'est-ce que tu fais, monsieur du sapin ? Mimi ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais, Vilaine ? T'as vu des boubouilles ? Mimi ? Qu'est-ce que tu fais avec le sapin ? Repas de ce soir. Des flamencuches faites maison par monsieur. Elles ont l'air trop bonnes. Bon appétit ! Alors, calendrier spécialité de Véro. Je vais piocher. Oh punaise. Mon thé numéro 7. Je galère toujours autant. Ça y est. Alors, Fenshel anis cumul tea. Bon ben voilà. Ça, c'est monté du jour. C'est parti pour l'ouverture des cadeaux numéro 7 de mes calendriers de l'avant. Avant cela, je vais vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur de la pochette du calendrier de chez 4 ans Scrap. Calendrier 4 ans Scrap. Découverte du cadeau numéro 7. Alors, voilà comment se présente la pochette. Alors, aujourd'hui, on a un petit bonhomme de neige avec un fond enneigé comme d'habitude. Alors, quand j'appuie, ça a une forme un peu bizarre. Je ne sais pas. Peut-être des chipboards ou un embellissement. Je ne sais pas trop. C'est quand même assez épais. Donc, le mieux, c'est d'ouvrir et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah non, perdu. C'est un tampon clear. Non, deux tampons clear. Il y en a deux. Ce sont des sentiments. Donc, c'est génial. Alors, nous avons le mot urgent et nous avons ne pas oublier. Voilà. Urgent et ne pas oublier. On va s'en servir pour la création de dimanche. Et donc, voilà pour le cadeau numéro 7 du calendrier 4 ans scrap. Et on continue sur notre lancée avec le cadeau de... Véro. Tu montres le beau gnome ? Alors, aujourd'hui, il est comment ? Sur son bonnet, il y a des cœurs. Ouais. Des cœurs. Quelle couleur ? Rouge. Rouge. Allez. Tu me donnes... Tu voulais me dire autre chose ? Non. Non, c'est bon ? Tu me donnes le tag et puis maman, elle va lire son adis. Ton adis du jour ? Alors, attends. Qu'est-ce que c'est ? Alors, je peux être d'organza ou de satin. Du ruban. Du ruban. Du ruban, du ruban. Allez, si tu ouvres. Alors, si vous entendez un bruit un petit peu bizarre, c'est Taïko qui est en train de jouer avec son nouveau jouet. Je lui ai acheté un espèce de cochon qui cuine, là. Oh, on dirait... Si, c'est du ruban. C'est du ruban blanc en organza. Tu le montres ? Alors, en fait, elle les avait trouvés chez Noze. Donc, moi, j'en ai pris également en rose. Donc, je lui en ai offert aussi dans son calendrier et voilà, je lui ai offert le rose et elle m'a offert le blanc. Ah, noze ! Ah, tu croyais qu'il y avait encore quelque chose dedans ? Ouais. C'est l'épaisseur du papier. Merci, Véro. On continue avec le calendrier de Cindy avec le T. Alors, Poussa, tu vas devoir fouiller et trouver la pochette numéro 7. Allez, c'est parti. C'est sûr qu'elle est là. Je ne sais pas. Un 3, un 10, un 11, un 8. Ah, ben demain, on sait que c'est là. Non, ce n'est pas là. Perdu. Là, peut-être ? Ben, essaye, tu verras. Un, deux, quatre, Ah, il est là. 7. Oh là là, une belle pochette gourmande. Alors, aujourd'hui, j'ai hâte au citron. Où tu l'avais ? En fait, tu avais offert une pochette de calendrier du Cidi. Et en fait, où tu l'avais trouvé ce sachet de thé ? Je ne sais plus, mais c'est du hâte au citron. Alors là, on a un très joli papier avec un effet flocon de neige tout argenté. On a un petit nœud en ficelle en haut à gauche et puis une tasse de chocolat chaud avec de la guimauve, Candy Can. Une jolie tasse gourmande. Merci, Cindy. Je referme. Et tu as refait le 2 ? Non, je le laisse ouvert. Ensuite, on va continuer avec le calendrier de ma petite dôme. Alors, voilà sa pochette. Une très jolie pochette avec marqué Merry Christmas. On a un joli nœud, un petit cadeau. On a des petits biscuits, des flocons, des poils, des sapins et le 7 en fausse neige. un joli die-cut en liège comme ça avec marqué Noël. Alors, je te passe et tu montres ce qu'il y a dedans. Alors, tisane, camomille, sauge. Miam. Toi, tu as bien la tisane. Oui, maman, elle voit beaucoup de tisane aussi. Ensuite, on a une très jolie étiquette. Voilà. Et ensuite, regardez la belle image où Dominique a mis son indice dessus. On a le... C'est quoi ? Tu montres ? Un traîneau du Père Noël. Le traîneau du Père Noël avec ses reines. Et il a écrit quoi ? Tourne, maman, elle va lire son indice. Alors, ça continue. Ça continue. Ça, c'est l'indice de compète. De compète ? Ouais, c'est l'indice de compète. Alors, ça continue. Encore et encore. C'est que le début. D'accord, d'accord. Alors, attends. Il est où le cadeau ? Ah, il est là. Eh, avec les casses noisettes. Ça bouge ? Ça, ça doit être un truc qui se mange. T'essaies de faire doucement pousser. Maman, elle aimerait bien récupérer le papier. Il est trop beau. Regardez, des jolies casses noisettes. Tu ouvres bien là sur le côté et t'essaies de pas trop arracher. D'accord ? Oui. Allez, je vais dire des gâteaux. Ça fait un bruit de gâteau, en fait, dans une boîte cartonnée. Non, tu peux pas arracher, mon cœur, mais fais attention de ne pas arracher tout le papier. T'enlèves juste là et après, tu fais doucement. Ou alors, attends. Oh, si, c'est des gâteaux. C'est lesquels ? Alors, je reconnais la boîte. Alors, c'est de la biscuiterie de Chambord. Attends, je n'ai même pas le temps de dire. Vas-y, bon, montre la boîte et après, je... Donc, ce sont des palets tatins. Donc, je pense que ça doit être à base de pommes. Poussin, on ne voit rien du tout. Là, si tu ne te mets pas dans le champ, on ne voit rien. Désolée, vous avez la ring light. Alors, je vais regarder ce qu'il y a exactement dans ces petits biscuits, si c'est précisé. Bon, je ne sais pas, il n'y a pas de descriptif. Tu nous le diras en commentaire, ma petite dôme. Je pense que ça doit être à base de pommes. Je goûterai, je vous dirai. Ceux-là, je ne les ai jamais eus. Ceux-là, les palets tatins, mais elle m'a déjà offert des biscuits de cette biscuiterie-là et ils sont délicieux. Délicieux. Merci, ma petite dôme. On continue avec... Avec... Le calendrier de Carole avec le gros minou. Avec le gros chat gris. Moi, j'ai beaucoup de boîtes. Alors, case numéro 7, Poussin. Moi, je vais trouver un oeil. Attends, là. Voilà. Allez, tu soulèves. Aujourd'hui, on a quoi ? C'est pas un bon... Ah, il y a une écriture. Alors, attends. Il y a écrit Galaxy. C'est un bon... C'est un bon... C'est un bon... C'est un bon... Alors, ensuite, voilà le cadeau de Carole. Vas-y, Poussin, tu peux ouvrir. C'est un carnet. Il y a quoi dessus ? Un chat. Non. Il n'y en a pas un. Quoi ? Il n'y en a pas qu'un des chats. Combien il y en a ? Attends, viens, on va enlever juste l'emballage. Comme ça, on verra mieux. Attends. Donc, c'est un petit carnet à spirale avec des feuilles blanches à l'intérieur. Tu montres la poche. Ah, elle est trop belle. Donc, il y a combien de chats ? Deux. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder ? Elle regarde la souris pour l'attraper. Et qu'est-ce qu'elle fait, la souris ? Mets-toi bien, Emilie, qu'on voit. En fait, les chats, ils essayent d'attraper la souris. Et la souris, elle fait quoi ? Et elle prend des ballons et elle s'envole. Et elle s'envole. Et les pauvres chats, ils n'ont pas réussi à attraper la souris. Et bien voilà, elle a été plus maligne qu'eux. Trop, trop beau. Fais voir les pages. Vas-y, tu peux me montrer comment que c'est dedans ? C'est comme ça. Des pages blanches pour écrire. Ouais. Superbe. Merci, j'adore. Merci beaucoup. Ensuite, Poussin va se lever et va aller récupérer le balota numéro 7 sur la petite roue du calendrier d'Elisabeth. Allez, Poussin. Alors ? Le balota numéro 7. j'ai trouvé, il est là. Tu l'as trouvé ? Oh là, il y en a quelques-uns qui sont retournés. Ils sont retournés ? Oh là. Ah. Oh oui. Alors, quelle couleur aujourd'hui, Poussin ? Je ne sais pas. Peut-être rouge, bleu, vert. Alors, vas-y, choisis une couleur, on verra que c'est qu'à gagner. Rouge. Rouge, moi je vais dire bleu. Allez, le petit balotin tout pailleté. Allez, tu ouvres. Ouais, tu avais raison, c'était rouge. Ah, je l'ai perdu. Yeah. Je savais que c'était un rouge. Ah, tu le savais. Et ensuite, on va ouvrir donc la petite boîte de lait. Tu montres le joli papier. Sept. Voilà. Oh là. Doucement. Le chiffre sept. Et puis là, on a des petites reines avec des petites reines roses avec des petites feuilles de houe toutes pailletées dorées. Attends, parce que là, on ne voit rien du tout. Voilà. Allez, tu peux ouvrir. Alors, aujourd'hui, on a le droit à une préparation avec de l'abricot. tu montres le petit pot poussin. Voilà. Tu montres comment que c'est dedans. Hop. À l'abricot. Hâte de goûter. Ça, ça doit être vachement bon. Merci, Elisabeth. Ensuite, on va continuer avec le calendrier de ma sourisette. Alors, mon indice du jour. Chaud devant. Chaud devant. Chaud devant. Chaud devant, c'est quoi ? Une luge. Alors, ça fait du bruit. Donc, je pense que ça doit être des dyes. Peut-être une luge, alors. Chaud devant. Un truc qui va vite. Une voiture. Moi, j'aime bien les voitures. Attends, je ne sais pas du tout ce que c'est. Des dyes, oui, mais de quoi chaud devant. Ah non, pas du tout. Pas du... Oh, il est trop beau. Regardez. Donc, ce sont des dyes Cizik Steam Hulls et c'est en fait le four avec des petits biscuits à l'intérieur. Enfin, une petite gazinière en fait, avec le four. Oh, trop bien. Oh, c'est trop beau. T'as vu comme c'est beau ? On peut faire un petit shaker et puis mettre des petits biscuits dedans. C'est cool. C'est trop beau. Oh, merci ma sourisette. Superbe cadeau pour le jour numéro 7. Donc, c'est dyes Tim Hulls avec cette gazinière et ses petits biscuits. Merci ma sourisette. Trop beau. On va continuer avec le cadeau de ma séninette. Alors, tout ça, tu fais doucement. Donc, elle a utilisé papier peint en fait pour faire l'emballage. Avec un sens interdit. Ouais, un sens interdit. Attends, tu le prends dans la main et puis tu l'ouvres. Hop. Là, enlève déjà les bouts là. Une copine pour le casse-moisette que j'ai déjà reçu donc dans son calendrier. Tu montres. Oh, c'est trop beau. Regardez. J'adore. Et voilà, toujours faite avec une planche en bois. On a une bonne femme de neige. Je crois que ça doit être ça. Avec des petits boutons. On a l'écharpe en laine. On a son petit visage et elle lui a même fait des caches-oreilles. C'est trop chou. Voilà comment ça se présente. À l'arrière. C'est trop beau, ma cilinette, ce que tu as fait. Superbe. Très, très joli. Attends, pourquoi il y a des trous à l'arrière ? Des quoi ? Des trous. Mais c'est parce qu'elle a récupéré une planche. C'est trop beau. Oh, j'adore. Merci beaucoup. Superbe cadeau. Et on va terminer avec le calendrier bougie. Alors, vas-y, pousse-à. La case numéro 7. Je l'ai trouvée. Ah, tu m'as trouvée avant moi. En dessous du 3. Attends, je cherche le 3 et je... Ah ! Allez. Ouh là ! T'arrives ? Alors, vas-y, prends la bougie, je vais regarder ce que c'est. Oh, merveilleux ! Oh ! Ça sent pas comme le spray que maman, elle en bat ? Le spray ? Tu sais que maman, elle pulvérise pour que ça sente bon. Ah, si ! Si, c'est ça, hein ? C'est fleur de coton. Ouais, si, c'est ça. Alors, j'ai le spray, en fait, la brume pour pulvériser à l'intérieur de la maison et ça sent divinement bon et donc là, je l'ai en version bougie. Ah ouais, ça sent super bon. Ça sent le linge propre, ça sent le frais, c'est une tuerie. J'adore. Merci, Nat. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces ouvertures vous auront plu. En attendant, donc, les cadeaux numéro 8 pour demain, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien ce soit-bouce surtout et puis rendez-vous demain. Et qu'est-ce qu'on dit pour ça ? Ciao, ciao ! Ciao, ciao !